Hello, 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 merci de nous retrouver encore une fois de plus, hop, ils sont en train de se remplir tout doucement, oui, yes, yes, allez, est-ce qu'on va passer la barre des 10 ou pas, la barre des 10, allez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire sur les réseaux sociaux, allez, 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 j'aurais dû faire de la propagande sur le groupe là tout à l'heure. Ah, donc. Ah, il y a Ariane Kofi qui va nous rejoindre, j'ai juste donné quelque chose à Ariane là. Ah, vraiment, il va falloir que je, elle va encore me pourchasser pour son site, je suis sûre. Ok, donc là, on en a pour, que je regarde encore notre emploi du temps là. Les gens qui arrivent, on a environ une cinquantaine de minutes pour échanger, pour échanger ensemble et là, on va aller vraiment dans le workshop et je sais qu'il y a des éditeurs de sites web et d'applications. Donc, ce serait intéressant. Bon appétit, Galise. Merci, je suis décalée, je n'ai pas mangé. Non, mais je dis bon appétit, nous tous on fait ça. Ça, c'est une journée, on a tous mangé un peu à décaler. De toute façon, il n'y a pas d'autres à manger, j'allais dire. D'accord, on essaye d'attendre un peu. Ah, on est à 10 là déjà. Bon, le X et moi, il ne compte pas là. Donc, on essaie encore un tout petit peu d'attendre un peu des gens qui peuvent venir nous voir. Alors que je regarde bien le truc. Ok. Bon, est-ce que vous pensez qu'on peut y aller? Je pense qu'on sera 10 et puis maintenant, si les autres rejoignent. Hello, Jasmine. Oui, Germain. Je serai juste absent pour 10 minutes, please. Et puis, je vous reprends. Mon ami, tu vas payer les amandes. Tu vas payer les amandes, oui. C'est un conflit. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup, Germain. À tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, on va commencer. On attend que deux petites minutes. Il y a Albert Samaké qui vient de nous rejoindre. Il y a Lucresse qui est avec nous depuis le matin. Merci beaucoup, Lucresse. J'espère que tu apprends beaucoup. Il y a Galise aussi qui est avec nous depuis le matin. Ok. Donc, est-ce que, je vais demander aux gens, est-ce que vous avez des attentes ? Par exemple, Galise, est-ce que tu as un site web ? Est-ce que tu fais des applications ? Est-ce que tu as des attentes par rapport à… Dis-moi, pourquoi tu nous retrouves dans ce groupe ? On ne t'entend pas, Galise, il faut mettre ton micro. Je n'ai pas de site web. Oui. C'est un projet de site web. Quelles sont mes attentes ? On va dire, quelles sont les bonnes astuces par rapport à son projet professionnel ? D'accord. Quelles sont les bonnes astuces, en fait, à valoriser sur son site, en fait ? D'accord, merci. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur son site web ? En fait, en termes de contenu, comment est-ce qu'on doit driver ça pour que ce soit vraiment au service de ce que nous voulons proposer ? Ok. Tu notez un, Wilfried. Moi, je ne le répète pas. Emmanuelle, vous notez là. Ce sont vos questions. Lucresse, est-ce que tu as quelque chose, Albert ? Si tu peux te dire, même si c'est en chat, des attentes par rapport à cette thématique, Allegra aussi, Chanez ? Bonsoir. Bonsoir, Lucresse. Alors, moi, j'ai un site web en cours. Je l'ai délégué à une société avec laquelle je travaille. Mais aujourd'hui, justement, je suis dans ce groupe parce que déjà, ce qui a été dit précédemment dans un autre groupe m'a interpellée. C'est vous qui en aviez parlé, Jasmine. D'accord. Donc, je suis revenue par rapport à ça. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, ce qui m'a été produit ne me correspond pas. Vous n'êtes pas alignée. Exact. J'ai souvent eu ça. C'est très compliqué, en fait. Oui. pouvoir donner les indications aux personnes pour pouvoir travailler pour soi. Parce que comme ce n'est pas leur projet, donc, du coup, c'est hyper compliqué de leur expliquer. Et ce qui est d'autant plus compliqué, vu que ce n'est pas moi, mon domaine d'expertise, je n'arrive pas avec les bons mots et les bons termes à leur expliquer. Donc, on est arrivé à une sorte d'impasse, là, qui fait que j'aurais dû me mettre de côté. Je vais réfléchir. Et quand j'aurai des éléments plus approfondis ou quand moi-même, je serai mieux de leur expliquer, on reprendra le travail. Donc, aujourd'hui, il existe sans exister. Parce que ce n'est pas ce que je recherche, forcément. J'aurais une question à poser à Lucresse par rapport à ton site. Est-ce que avant de... Le micro, il s'est... Ton micro, il a enlevé... Non, j'ai enlevé mon micro parce que mon téléphone faisait du bruit. En fait, ma question, est-ce qu'avant, lorsque tu leur as exposé ton projet, on va dire, à l'écrit ou à l'oral, et qu'ils ont lu ce que tu souhaitais faire, est-ce qu'ils ont fait, on va dire, une maquette de ton site ? Lucresse, tu as entendu la question de... Est-ce qu'ils ont fait une maquette de mon site ? Avant les validations. Bon, peut-être qu'on va essayer. Ce qu'on va essayer de faire, tu vois, Galise, on va discuter parce que c'est de ça qu'il sera question de comment est-ce qu'on commence un projet de A à Z pour que franchement, ce projet soit rentable. Donc, je vais laisser Chanez s'exprimer un tout petit peu là-dessus et puis on va lancer le débat. Qu'est-ce que tu attends de notre atelier ? Alors, j'ai effectivement une page web, mais c'est un site web, c'est avec un domaine. En one page, oui. Oui, et cependant, actuellement, je suis en train de mettre à jour... Enfin, il n'est pas encore à jour, mais je suis en train d'écrire le contenu pour le mettre à jour. Comme c'est un domaine assez spécifique, donc généralement, j'écris moi-même le contenu pour ne pas perdre de temps. Après, même s'ils veulent réajuster, ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a deux choses qui me préoccupent. La première, c'est que moi, je veux bien rattacher mon site web à YouTube parce que je veux créer ma chaîne YouTube, mais on va déconseiller. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai cherché, mais je n'ai pas réellement une idée précise. Et puis, le deuxième point, c'est le référencement, parce qu'il y a aussi le référencement naturel et le référencement payant. Et là-dessus, j'ai bien envie de me faire berner et comprendre à quel niveau il arrive le référencement naturel et puis quel serait plutôt le meilleur choix à faire si on doit aussi passer au payant. Parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est bien beau de parler des réseaux sociaux, mais il y a ce qu'on appelle les plateformes, on va dire, propriétaires qui sont à nous, qui ne pourront jamais nous les prendre, sauf si nous, on décide d'arrêter. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a ce qui n'est pas notre propriété, qui sont les réseaux sociaux qu'on connaît, sur lesquels nous sommes tous. Voilà. D'accord. Donc, là, le petit tour de table, ce n'est pas... Alégra, Ayang, tu veux parler, tu veux dire quelque chose ou pas ? Ariane, est-ce que tu es avec nous ? Oui, bonjour. C'est Alégra. Oui, ça, c'est Alégra. Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler. Je vais juste une seconde. Ariane, une minute, c'est Alégra qui parle. Après, je te prends. Donc, dis-nous en quelques mots, Alégra, pourquoi tu es avec nous ? Oh, elle a disparu. Ah oui, elle est là. Dis-nous en quelques phrases pourquoi tu es avec nous, pourquoi tu as décidé d'être dans cet atelier. Alors, donc, moi, j'ai décidé d'être dans cet atelier parce que, justement, je suis en train de construire un blog, donc un site internet. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée un peu. Donc, pour pouvoir recueillir quelques idées et puis échanger avec nous. D'accord. Merci. Bienvenue parmi nous. Ariane. Hello. Hello, ma belle. Alors, pourquoi tu es dans notre thématique ? J'essaie que je te dois. Ne pas parler de problème ici. J'essaie que je te dois. Donc, je commence déjà à essayer. Donc, maintenant, pourquoi tu es en même temps ? Je connais. Ce que tu as fait depuis le matin, pourquoi ma connexion ne marche pas ? Ah non, c'est pas ça. Vraiment, la connexion béninoise là, vraiment. Il faut aller secouer un peu, non ? Là, ça va, je verrai. Donc, si je suis là, c'est parce que j'ai vu sur le programme un outil innovant pour faire son site. Donc, curieuse de découvrir la nouveauté sur la question. Tu me connais ? À moins, est-ce que j'ai mal lu ? Je ne sais pas comment tu as lu ça. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est comment concevoir un site web et application qui transforme. Donc, de toute façon, on va parler des outils aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. On ne peut pas parler de trucs sans parler de chat. J'ai bêté, hein, Wilfried et Emmanuel ? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, sur ce groupe-là, vous avez trois personnes qui font des sites web. Et donc, du coup, ce serait intéressant et qu'ils sont professionnels dans ce qu'ils font. Donc, il y a Wilfried, Emmanuel et moi. Et donc, Wilfried et Emmanuel, eux, ils ont même mis en place une application aussi. Et donc, du coup, comment construire un site web, une application qui transforme ? Donc, je vais peut-être introduire en disant, en fait, que je comprends très bien, Lucret, c'est ton problème. Parce que c'est un problème que j'ai commencé à en résoudre en 2006. Parce que c'est en 2006 que je mets en ligne mon premier site web. mais j'ai commencé la concession un site web en 2003. Ça fait à peu près 20 ans aujourd'hui. J'étais à l'époque au Cameroun et j'ai appris toute seule. Donc, je n'ai pas d'école pour ça. Et le premier site web que je mets en ligne, c'est un site litigieux, on va dire. Et donc, du coup, j'arrive là dans le site web comme un sapeur-pompier. La dame m'avait recrutée. Elle m'avait recrutée pendant une soirée bien arrosée. Elle était peut-être 2h du matin. Elle m'avait entendu parler du site web et tout. Donc, quand on aime quelque chose, on est passionnés, on en parle tout le temps. Et c'est comme ça que j'entre dans le projet et que je conçois le site web. Et au fil des années, on m'a donné le nom de l'Amazon du web. parce que ce n'est pas un nom que je me suis autorisé, mais c'est un nom qu'on m'a donné. Parce qu'à chaque fois, on me disait mon Amazon, mon Amazon, et c'est devenu l'Amazon du web. Parce que oui, mon trade-off aussi, c'est de pouvoir instruire les gens, pouvoir les informer, les éduquer, les former même avec tout ce qui concerne les réseaux sociaux et tout cela. Qu'est-ce que c'est ? Comment j'utilise ? Pourquoi je vais me faire avoir mon premier site web et comment est-ce que je dois faire pour que les choses se passent bien ? pour me protéger moi et avoir une bonne collaboration ? Comment même choisir mon prestataire et tout cela ? Ce sont des sujets sur lesquels que j'aborde souvent et sur lesquels souvent je donne des formations. Parce que des fois, j'ai des formations où on va jusqu'à l'élaboration de ce qu'on appelle le cahier de charge. En fait, le cahier de charge, c'est un document où on dit tout ce qu'on veut là-dedans. Et c'est ce que Galiz te demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'avec le prestataire, il y a eu des écrits mis en oral, tout cela. Parce que c'est ça qui cadre en fait le projet. Donc, quand... Oui ? Oui, oui, ça a été fait. Et puis, c'est pas une entreprise qui m'a reconnue, c'est la chance que j'ai aussi. C'est quelqu'un que je connais bien. Donc, je ne me suis pas hasardée non plus. Donc, c'est pour cela que je suis sereine. Mais aujourd'hui, j'ai mis un stand-by en effet, oui, pour mieux moi leur transférer ce que je veux. Voilà, c'est ça. Et moi, la plupart des sites que j'ai repris et c'est où je dis, on appelle un site web un outil. Moi, je défends. Le site web, ce n'est pas un outil. C'est le meilleur partenaire que vous puissiez avoir pour le développement de votre entreprise. Parce que les sites web sur lesquels j'ai déjà travaillé ou que j'ai repris, souvent, le propriétaire ne s'identifie pas au site web. Souvent, le site web, quand il arrive, il dit, ce n'est pas moi ou ce n'est pas comme ça que je veux pas ou ce n'est pas comme ça que je veux me prendre. En fait, ils ne s'identifient pas. Et je me suis rendue compte que la plupart des sites web que moi, je crée, font en sorte que ça chasse le syndrome de l'imposteur chez certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas vous dire, vous donner l'adresse de leur site web parce qu'ils n'en sont pas fiers. En fait. Et donc, du coup, ils ne l'utilisent pas au plein potentiel. Et c'est où je vais, c'est où j'entre maintenant dans le volet de la transformation. Parce que si vous utilisez très bien, si vous arrivez à bien mettre votre site web comme il faut, vous allez l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est là où toutes vos actions que vous allez mener sur les réseaux sociaux et un peu partout, même comme aujourd'hui, on est en train de discuter et tout. Toutes ces actions que vous êtes en train de faire là sur les réseaux sociaux qui demandent beaucoup de temps, vous le rentabilisez en fait sur votre site web. Parce que tout cela, in fine, c'est pour ramener les gens sur votre plateforme où vous êtes chez vous ou quand vous écrivez ou bien qu'on fait des choses, ce n'est pas un algorithme qui vous demande comment fonctionner. Mais par contre, il faut qu'il soit très, très bien structuré. Et c'est ça, c'est la clé. Donc, structurer, comment? Structurer au niveau du design. OK? Un design qui vous ressemble, donc vous êtes déjà à l'aise avec ça et qui ressemble justement aux valeurs que vous voulez transmettre à votre public cible. Il y a le design. Ensuite, il y a le, en fait, dans le design, il y a la stratégie. Donc, c'est-à-dire l'expérience client que le client va vivre tout au long de votre site web. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire que quand le client arrive, je veux que la première fois qu'il arrive, son oeil tape à tel endroit, après son oeil va taper à tel endroit, je mets telle information. En fait, on guide le visiteur sur notre site web. Aujourd'hui, c'est faisable. Le deuxième plan et l'un des plans le plus important aussi, c'est le contenu. Parce qu'après, que ce soit beau, on a attiré. Maintenant, il faut bien que la personne trouve non seulement l'information et que l'information soit potable, bien expliquée, bien engagée, bien parlée. C'est là où on parle de copywriting. Donc, il faut que ce soit bien fait de telle façon que la personne comprenne ce qu'on lui propose connaît une solution, comment cette solution va le transformer et comment est-ce qu'on peut travailler avec lui. Ça, ce sont des questions que quand la personne vient sur le site web, il doit connaître. Là, on est au niveau du contenu. Maintenant, quand on a une approche de stratégie, on va mettre en place toutes les fonctionnalités qui font qu'on va garder le lien avec cette personne-là. Et pour garder le lien souvent avec le site web, c'est quoi? C'est par exemple avoir une newsletter avec un lead magnète. Donc, un lead magnète, c'est, on va dire quoi, un cadeau de bienvenue ou bien, voilà, ça peut être un e-book, une formation, un webinaire que vous avez fait et que vous avez enregistré que vous proposez, vous proposez cela, que vous offrez en échange, par exemple, d'une adresse mail ou bien même d'un numéro de téléphone. Ça se fait aujourd'hui. Et là, la personne a ce cadeau-là, vous gardez déjà un lien. le deuxième point du côté stratégique, on a ce qui est très, très important et qui fait revenir les gens sur notre site web, ça sera le blog. Mais par contre, il ne faut pas se méprendre. Il y a trois types de blogs, selon moi. Il y a trois types de blogs. Il y a ce qu'on appelle le blog passion. OK, d'accord. Moi, par exemple, j'avais un blog cuisine que je tenais en 2011, un truc comme ça. Et donc, je partageais le blog de cuisine. C'était vraiment, voilà, vous savez, c'est ce que moi, j'appelle le blog passion. Après, maintenant, vous avez le blog professionnel. Donc, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui gère, qui propose des services ou bien qui veut proposer des services. Et donc, je commence par un blog, par m'exprimer sur mon blog en mettant en évidence mon expertise. Et donc, là, vous avez un blog professionnel et ensuite, ce que j'appelle les blogs d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est déjà là et maintenant, on fait un blog pour pouvoir faire du trafic pour que les gens reviennent de façon continue en sachant que sur ce site web-là, je veux trouver du contenu. Voilà. Et à chaque fois, on donne un rendez-vous et que les gens viennent et puis ils viennent sur notre site. C'est ça qui crée, en fait, le lien et le trafic qu'on aura fait sur les réseaux sociaux. On les renvoie, là, sur le site web. Et donc, si le site web n'est pas fait pour la transformation parce qu'in fine, ce qu'on veut, c'est de transformer les visiteurs en clients, on aura perdu quelques pas et pour cela, il faut suivre toute la chaîne et dans chaque pas, y mettre de la valeur. Donc, je vais, par exemple, je vais m'arrêter un peu là pour le moment parce que j'ai brossé ça en gros et Wilfried, est-ce que tu as une partie que tu voudrais attaquer ou bien Emmanuel qui veut commencer et voilà, et donner la partie que vous souhaitez attaquer par rapport à concevoir ce site web qui transforme. Wilfried? Je vais débuter et ensuite, Emmanuel va emboîter le pas. D'accord. OK. Donc, pour mettre sur le pied ou concevoir un site web ou une application qui transforme, moi, j'ai noté quelques étapes par lesquelles on pourrait passer dans quelques étapes que j'estime primordiales. La première étape, c'est celle de mettre ces idées sur un papier. Bon, quand je dis mettre ces idées sur un papier, naturellement, lorsque vous avez, ou du moins, lorsque vous voulez développer un site web, il y a bien un besoin et il faudrait bien matérialiser ce besoin-là sur papier. est question que le développeur ou du moins la personne qui compte créer cela puisse prendre connaissance de la chose et soit vous améliorer ou changer cet homme pour en tout cas. Dans mettre ces idées sur un papier, la première partie que je nomme ici, c'est se définir des objectifs. Avant de débuter le projet, il faut bien se définir des objectifs, notamment qui est la cible du projet, quelles sont les fonctionnalités qu'on souhaite implémenter dans le projet, essayer de faire des recherches s'il existe d'autres applications ou sites internet qui font partie du même domaine dans lequel vous êtes, question de s'inspirer par rapport à ce qui se fait déjà, parce que, naturellement, on n'invente pas la route ou on l'améliore plutôt. Ensuite, la prochaine étape, c'est voir s'il y a des fonctionnalités monétisables dans soit l'application, soit le site internet. Cela nous permettra ou du moins permettra aux développeurs d'avoir une certaine idée de l'envergure du projet. Et si oui, s'il y a des fonctionnalités monétisables à l'intérieur, quelles sont ces fonctionnalités? Il faut bien les énumérer naturellement. et ensuite, le délai. Naturellement, tout projet a un délai en tout cas. La prochaine étape de mettre ces idées sur le papier, c'est au niveau du prototype. Après, c'est être défini tous ces éléments un peu plus haut. Maintenant, il faut réfléchir sur le prototype, notamment, faire une maquette soit de l'application, soit du site internet, question que celle-ci puisse être validée par le client en question. Et cette maquette, sur cette maquette, on devrait prendre du moins, devrait surveiller des points tels que lui, il disait dans l'interface utilisateur, dans ce qui s'affiche à l'utilisateur lorsqu'il entre dans le site. C'est notamment ce que Jasmine disait tout à l'heure où on peut contrôler la vision du prospect qui arrive sur le site. Ensuite, il y a l'UX design qui est l'expérience utilisateur. Lorsqu'un utilisateur entre dans votre site, quelle est l'expérience qu'il a? Est-ce que l'utilisation est très compliquée ou est assez simple et ainsi de suite? Et la dernière chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est le responsive design. Naturellement, nous sommes à l'ère du mobile. Il est démontré que, bon, je ne connais pas les chiffres exacts, mais énormément de pourcentage de trafic sur le web se fait à partir d'un téléphone mobile. Et naturellement, votre site devra être plus visité sur le plan mobile que sur le plan ordinateur ou tablette ou quoi que ce soit en tout cas. La troisième chose, après avoir fait ce prototype-là, proposer cela au client. Donc, il faut qu'ils puissent valider et peut-être aussi, si possible, à certaines personnes qui appartiennent à la cible définie un peu plus haut. Donc, question que cette cible-là puisse prendre en main le prototype, puisse l'essayer, si c'est un prototype manipulable en tout cas, afin de donner son avis. Question d'améliorer davantage le prototype. Maintenant, la deuxième chose, juste après avoir défini ou du moins mis toutes ses idées sur le papier, on passe à choisir une option pour le développement de l'application. Naturellement, vous pouvez développer votre application vous-même. Ça, c'est une possibilité. Mais maintenant, après, il faudra avoir les compétences pour le faire. La deuxième chose, c'est engager une agence ou un développeur. Je pense que c'est le cas de Lucresse. C'est dans ce cas qu'elle s'est positionnée. Et la troisième chose, c'est d'utiliser un website ou une app builder. Ça veut dire les outils de création de sites d'internet ou d'applications en ligne. Ça, ce sont les différentes possibilités qu'on peut opter pour la création de son site ou de son application. Après avoir sélectionné l'un des éléments un peu plus haut, il y a le choix de la technologie. On s'est définis les objectifs. On s'est défini qui devaient réaliser le site internet ou l'application. Maintenant, quelle technologie utiliser? Il ne s'agit pas ici de prendre la technologie que le développeur maîtrise, mais de prendre la technologie qui est la plus adaptée en fonction de l'objectif du projet. Par exemple, il y a des projets de grande envergure qui nécessitent une certaine technologie par rapport à d'autres projets de petites envergures et ainsi de suite. Après avoir défini tout ce qui se retrouve un peu plus haut, notamment après avoir défini tous les objectifs, travailler sur le prototype, faire le choix de celui qui devait développer comment dire, tout ce qui veut, bon, du moins après avoir travaillé sur les objectifs et faire le choix de la technologie à utiliser, on élabore le cahier de charge pour déposer tout ça dans un document. Document qui pourra être partageable soit à un développeur, soit à un collaborateur, question de pouvoir comprendre le projet. Juste après, on passe à la phase de développement et test, naturellement, donc après avoir suivi tous les étapes qui se retrouvent un peu plus haut et après avoir testé, on publie l'application. Maintenant, l'un des points qui semble parfois oublié, c'est la stratégie qui se trouve derrière soit l'application, soit le site internet. La stratégie marketing qu'on pourra implémenter derrière cela parce que c'est cette stratégie qui définira si l'application ou le site internet devra atteindre ses objectifs ou pas. Il faut bien travailler sur cette stratégie-là. Parfois, je me dis, si, comment dire, parfois je me dis, lorsqu'on développe un projet de site internet ou d'app, c'est la stratégie marketing qui est la plus importante. Il faut investir le maximum qu'on peut là-dedans. Il ne faut pas se dire, on peut avoir la plus belle application, l'application la plus performante du monde mais qui est chou. Tout ceci est dû au fait que la stratégie n'a pas été atteinte. Même si peut-être elle a un bon UX design, donc ça veut dire la manière de naviguer dans le site est très bonne. Le site a un design apparente très beau, en tout cas. Même si elle a tout ça, si on ne travaille pas bien la stratégie marketing, moi je dis même que c'est le point le plus important de toutes ces actions que j'ai citées un peu plus haut. je suis d'accord avec toi William, Wilfried, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait les gens ne se rendent pas compte que même quand on parle de stratégie digitale, ça vient de la stratégie marketing globale. Donc si déjà la stratégie marketing globale de l'entreprise est down, appareil photo ne fait pas magie. on a beau mettre des filtres et tout et tout et tout là, ça ne va pas fonctionner, on ne va pas atteindre nos objectifs. Donc je vais te couper juste pour te dire que oui, ça c'est super important. Il faut que les gens se rendent compte de cela, que le reste découle en fait de cette stratégie. Exactement. Donc en gros, c'est ça ou du moins c'est cette stratégie marketing qui sera responsable de la réussite du projet ou pas en fonction de ce qu'on aura mis sur qui. Et l'un des points encore les plus importants qui vient en neuvième position dans ma liste, c'est le recueil d'expériences d'utilisateurs. Après avoir développé, après avoir fait sa stratégie marketing, supposons que la stratégie marketing marche. Maintenant, il faut trouver des canaux qui permettront à ces utilisateurs qui viennent visiter le site internet de donner leur avis expérience. Et si ça peut se dérouler par des sondages par exemple, des questionnaires et ainsi de suite en tout cas. L'idée en fait, c'est de récupérer le, comment dire, l'impression que les utilisateurs qui ont visité le site internet ont eu lorsqu'ils étaient en train de le visiter. Peut-être, il peut y avoir un bouton qui était mal placé, on ne sait pas. Ce retour peut vous permettre de bien repositionner ce bouton. Notamment, ce qu'avec Emmanuel, nous, on fait sur Elan Tech Gen. vous allez constater qu'en général, lorsqu'on fait des publications concernant Elan Tech Gen, en commentaire, lorsqu'il y a des retours, nous, on les enregistre. Nous, on a des, bon, pour ceux qui ne savent pas, nous, on a aussi une autre application au nom de Elan Note qui est une application de prise de notes disponible sur Play Store. Nous, on a ça installé dans nos téléphones. En général, lorsqu'on constate un commentaire dans le but constructif de la plateforme ou qui nous permettra d'améliorer la plateforme, on récupère cela, on met d'un Elan Note et Elan Note possède toujours une fonctionnalité de cloud. Donc, ça veut dire, même si on perd son téléphone, on pourra toujours récupérer ses notes dans un autre téléphone. Donc, c'est important. Donc, nous, on a un compte commun où on met nos différentes notes de construction ou d'amélioration d'Elan Tech Gen et ce que chacun devrait faire ou du moins, c'est ce qu'on devrait faire dans chaque projet de création d'applications ou de sites internet. Donc, en gros, voilà les différents points que j'aurais pu évoquer ou du moins… Merci beaucoup, Yves-Frey. C'est bon, il faut aussi aider nos amis parce que Biffid a parlé un peu de deux aspects parce qu'en fait, il y a le côté conception d'applications et le côté conception de sites web et c'est vrai qu'au niveau de la conception de sites web, aujourd'hui, avec les sites web qui sont les plus demandés, il y a certaines étapes qui sont brûlées parce qu'en fonction du budget du client et du besoin du client, on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes-là. Par exemple, on a le CMS aujourd'hui WordPress que tout le monde utilise qui permet d'avoir des templates et quand vous regardez, en fait, il y a des clients qui arrivent à se projeter là-dessus et ça aide justement le concepteur à ne pas faire tout ce template, tout le UX, tout le design. Ça nous fait gagner en temps pour nous qui concevons des sites, surtout quand on part sur des petits budgets. Merci beaucoup, Wilfried et Emmanuel. je vois qu'il y a Ado qui est avec nous, Ado, donc tu te prépares. Bienvenue parmi nous. Merci. Oui, parce qu'Ado aussi conçoit des sites web, donc son expérience aussi va bien nous, on va bien, on va bien bénéficier de ces conseils, surtout pour connaître comment concevoir un site web ou une application qui transforme. Alors Emmanuel, est-ce que, je te laisse la parole, je te laisse nous dire un peu, voilà, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que un site web ou une application transforme? D'accord. Bon, et en prenant aussi en compte les problèmes de nos personnes qui sont là parce qu'il faut quand même qu'on arrive à répondre à leurs questions. J'espère que vous vous souvenez bien, vous voulez que je refasse un petit tour? Que je vous dise. Ce que je vous poserai, c'est que, c'est justement la question que je voulais poser, c'est que je fais une petite présentation sur comment transformer, avoir un site web ou une app qui transforme et brièvement après ça, peut-être, je puisse accorder du temps pour répondre aux questions. parce qu'il y a quand même des questions qui sont très, très intéressantes, justement, oui. Avec le problème de temps qu'il y aura compris, d'accord. Donc, je vais alors essayer d'aller très vite. Bon, comme Wilfrid a commencé par présenter, puisque nous travaillons ensemble, la première présentation qu'il a faite était autour de l'objectif. Donc, lorsqu'on veut construire une application, il faut savoir quels sont les objectifs qu'on vise. Est-ce que c'est la vente, est-ce que c'est d'avoir plusieurs visiteurs ou bien d'autres. Donc, c'est ça. Et cela, pour mieux garder ses objectifs, on peut passer par un cahier de charge qui a tous les éléments dont Wilfrid a expliqué. Bon, le point que je vais m'attarder, c'est un point un peu différent qui va venir faire suite à ce que Wilfrid a dit, notamment sur un aspect un peu technique, mais qui va vous éclairer vos antennes pour que lorsque vous serez en train de vouloir construire un site, vous aurez un peu d'idées de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne doit pas faire. Et je vais prendre chaque point après l'autre très rapidement. Donc, le premier point dont nous avons, c'est l'UI, qui veut dire tout simplement UI design, ou bien, pour dire simplement, il veut dire le design. Lorsqu'on conçoit un site, on doit se rassurer que le design qui est sélectionné, que ce soit les couleurs, la typographie et bien d'autres éléments, la disposition, respecte la vision ou l'objectif qu'on s'est donné pour la création du site web. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire dans du coaching pour que les gens se sentent mieux, par exemple, c'est juste un exemple, utiliser la couleur jaune qui est conseillée pour une lumière, une couleur qui donne la vie super un peu dit comme ça. d'accord. Le deuxième point qu'on va s'attarder, c'est l'ergonomie du site web ou de l'application. Il faut se rassurer que l'application, le site web soit simple d'utilisable, simple à utiliser, ainsi que l'application, surtout les applications, et c'est les applications africaines. et le deuxième point dont je vais aussi parler qui rejoint toujours l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Il faut que, lorsque le visiteur entre dans votre site web, un peu comme le disait Jasmine, il puisse avoir une logique et une facilité. Donc, lorsqu'il clique sur un bouton, il sait un peu là où il va, il sait là où il parle, là derrière. Bref, tous ces éléments-là, il faudrait qu'ils ne soient pas perdus. Donc, misez beaucoup plus sur la simplicité et une bonne expérience utilisateur. Bon, le troisième point que je vais énumérer, c'est qu'il s'agit du contenu. Et je vais commencer par le texte et peut-être les images. Lorsque votre site web est conçu, il va falloir que votre texte que vous allez mettre sur le site web, vous vous mettez à la place de votre client, bien de celui qui va venir, visiter le site pour pouvoir écrire un texte qui sera simple, facile à lire. Deuxièmement, un texte qui va vous ramener vers votre objectif. Donc, par exemple, si vous vendez, par exemple, c'est juste la chose qui me vient en tête, vous pouvez dire, ici, vous pourrez, bon, l'idée m'a un peu passée, mais l'idée, c'est d'avoir un texte réellement simple. Et bon, ça, c'est pour les types de conception, on peut passer par un copywriter qui peut nous donner, qui peut facilement écrire, ou bien passer par une intelligence artificielle comme ChatGPT qui peut faire des propositions de texte qui peuvent être très intéressantes. Après avoir un texte, là, maintenant, on tombe sur des boutons, par exemple, on peut avoir des boutons de CTA, des call to action, parce que, si l'objectif, c'est de vendre, il faut bien que quelque part, il puisse avoir un bouton acheter ou bien passer une commande, parce que sinon, le site web a été créé à peine perdue. Donc, lorsqu'on construit un site, il faut aussi penser à mettre des boutons d'action qui correspondent à vos objectifs que vous avez fixés lors de la création du site web. et je pense que ce sont les points qui me viennent en tête et je pense qu'il faut aussi évoquer d'autres points de responsif qui est très intéressant et très important d'avoir une application, un site web qui est adaptable en même temps sur mobile, tablet et sur ordinateur parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et aussi tout le monde a un ordinateur. Donc, on peut arriver sur notre site via les deux aspects-là. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est que lorsque vous vous construisez un site pour qu'ils puissent transformer vos visiteurs, par exemple, un client, il va falloir que vous mettez l'accent sur la simplicité dans vos tests. Deuxièmement, il va falloir que vous utilisez des boutons, par exemple, CTA, Call to Action qui vont permettre à ceux qui visitent réellement de passer à l'action. par exemple, nous contacter, acheter, commander, et bien, de prendre un rendez-vous et bien d'autres. Quatrièmement, il faut, lorsqu'on conçoit un site, que ce soit vous, que ce soit la place du développeur et la place du maître d'oeuvre, que vous vous placez réellement à la place du visiteur pour connaître pour connaître les attentes du visiteur lorsqu'il va passer dans votre site pour pouvoir mieux le transformer un client. Donc, ça, c'est ce que je peux ajouter pour avoir une excellente expérience utilisateur sur un site web. Bon, je ne sais pas si Jasmine est toujours là pour les questions ou bien si notre personne va intervenir. Je suis là, j'ai une coupure de courant là, c'est chaud sur moi là. Peut-être si je disparais, si je disparais là, je ne comprends pas cette histoire, c'est la première fois. Allez, allez, j'arrive. Donc, la première fois c'est bon. Et donc, du coup, je ne comprends pas ce qui se passe. On a une coupure, j'ai une coupure de mon côté là, c'est tout qui arrive très rarement, bon, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, du coup, avant de passer le message à Ado, je voulais quand même relire un peu les questions parce que j'ai Lucresse qui disait que voilà, elle a son site web en stand-by et elle voulait vraiment comprendre un peu, avoir les astuces pour pouvoir relancer ça parce qu'en fait, avec son interlocuteur, avec son prestataire, voilà, il n'y a pas vraiment ce qu'elle veut. Donc, est-ce que, voilà, est-ce qu'il faudra par exemple peut-être repartir un peu pour redéfinir un peu la périphérie et revoir au niveau du, comment on appelle ça, du cahier des charges parce qu'après tout, on peut revenir là-dessus et puis regarder ensemble pour refaire un peu ce cahier-là pour la suite des événements. Bon, il y a Chanès qui parlait aussi du référencement. Qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport au référencement? Comment est-ce qu'on fait le référencement? Et Chanès, pour un site OnePage, déjà, je t'ai dit qu'avec le référencement, ça ne sera pas possible si tu n'ajoutes pas à ton site, par exemple, le blog d'entreprise. Il faut pouvoir te référencer. C'est le contenu qui nous donne de la référence en fait. Et l'un des trucs les plus importants et qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir ton blog, le même article de blog que tu écris sur ton blog, par exemple, cette semaine. Je ne sais pas moi, j'écris par exemple comment choisir son prestataire web. Yuna, comment choisir son prestataire web, par exemple. Et maintenant, ça, c'est mon article d'aujourd'hui. Je le mets là, je le conçois très bien. Une semaine plus tard, je peux mettre le même article sur LinkedIn, mais en changeant le titre. Et donc, du coup, vraiment ça, ça aide beaucoup au référencement. Et est-ce qu'il faut être payant ou pas payant? Tout dépend en fait de comment est-ce que tu voudrais que les choses se passent. Tu peux faire, par exemple, un très beau e-book et tu décides que cet e-book-là, il est gratuit, mais tu peux mettre de la publicité dessus pour le faire voir à plusieurs personnes ou bien faire un très beau blog avec beaucoup de valeurs ajoutées et tu décides de mettre de la publicité dessus. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est une bonne stratégie d'abord à mettre en arrière. Je vois que il me dit qu'il nous reste 20 secondes. Bon, je ne sais pas si en 20 secondes, comme tu es venu en retard, 50 000, c'est déjà passé. on ne voit pas le temps passer, c'était vraiment wow. Là, c'est 4 secondes. Ado, tu feras la conclusion. pour un peu plus de minutes si tu n'as pas. si tu n'as pas. si tu n'as pas. si tu n'as pas. tu n'as pas. La concrète one c'est to be patient and also being resilient. And the second one is writing a book. writing a book. Don't you write a book. So this is really concrete. I think this is the best way to offer our our mindsets our uniqueness to the world. The third one and the third one is the third one and the third one is doing more sessions in English. Yeah, more sessions in English. For the future. we will progress in English if we do it so. Thank you so much. Now thank you very much for your participation. I'm not sure. I hope that Abel Maxwell will join us. I don't know Delali but anyway you will have a very nice keynote in French by Brice in a few minutes but before I want to debrief with the French team. Alors les Français vous avez parlé de créer un site web et des apps qui transforment. qui Jasmine qui va nous dire les trois choses qu'elle ou qu'il a appris. Allez choisis quelqu'un Merci beaucoup Loïc on n'a pas vu les 50 minutes passer là et donc du coup je vais permettre à Ado de nous faire de nous faire son petit Ado est-ce qu'elle est là ? Si elle n'est pas là si elle ne se montre pas ce n'est pas la peine prends quelqu'un qui se montre. Je ne vais pas me montrer je suis là. Montre-toi montre-toi je ne peux pas je ne suis pas dans les conditions on apprenne là. Bon alors vas-y parle quand même vas-y Donc Ado je voulais nous faire une conclusion voilà Ado construire un site qui transforme aujourd'hui en 2023 c'est quoi ? Construire un site qui transforme en 2023 ce n'est pas le site le plus beau ou celui qui est conçu avec la toute dernière technologie c'est un site qui atteint ses objectifs qui plaît à sa cible et qui plaît à Google parce que si le site plaît à Google Google le positionne et si le site plaît à sa cible il permet de convertir donc moi je dis la stratégie marketing du site vient même d'abord vient avant il faut d'abord définir l'objectif du site et ensuite maintenant choisir les pages en construisant le site de manière à ce que ça répond à des requêtes bien précises c'est ça qui prédispose en fait le site au référencement sur Google donc moi je dis cette réflexion là il faut la mener en amont avant même de commencer à penser développement du site c'est pour ça en fait que la majorité des sites aujourd'hui ne répondent pas aux objectifs qui sont fixés par l'entreprise parce qu'on commence par développer et ensuite on pense au SEO or il faut penser au SEO avant le développement il faut penser au contenu qu'on veut mettre sur le site avant le développement il faut penser aux requêtes auxquelles on veut répondre avant le développement ok c'est ce que tu as appris beaucoup au contenu et puis on veut mettre au contenu